Situation technique égale solution technique. C'est en ces termes que s'est exprimé Jeannot Kalima, ministre de l'énergie et des ressources hydrauliques, au cours de la cérémonie bioreception du nouveau transformateur de la Société de patrimoine, eau, énergie et assainissement. Après l'acquisition récente de 14 groupes électrogènes, en cours d'installation dans plusieurs localités de l'intérieur du pays, et actuellement en attente d'autres groupes de grande puissance, pour les capitales provinciales, le chef de l'État vient par l'événement qu'il nous réunit ce jour de faire une nouvelle fois la démonstration de son engagement à appuyer fortement le secteur de l'énergie. Le nouvel appareil, constitué de trois phases, est doté d'une puissance de 100 000 kVA, soit le tiers de la puissance consommée par la ville de Libreville. Il faut savoir qu'un transformateur est un équipement électrique qui permet de transiter de la puissance vers un centre de production, d'un centre de production vers un centre de consommation. Donc en l'occurrence ici, le centre de production, c'est la centrale de Grand-Poubara, et le centre de consommation, c'est le complexe métallurgique de Mouanda. C'est un transformateur dont la tension primaire est de 250 000 volts, et la tension secondaire est de 63 000 volts. Rappel historique, cet appareil destiné à la ville de Mouanda est la matérialisation d'une promesse des autorités du CTRI qui, de passage dans cette ville, située dans le Rotogwe, avait pris l'engagement d'améliorer la qualité de service en électricité. Cette même promesse, il a également fait aux industriels installés dans la province de Rotogwe et de Logo-le-Lop, confrontés à une instabilité chronique du réseau électrique ces dernières années. Aujourd'hui, deux mois après cette promesse, nous sommes tous témoins de ce qu'elle est bien tenue. Le transformateur sera transféré à Mouanda où il sera monté et connecté par des techniciens gabonais. A terme, il facilitera également les opérations de maintenance.